Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est cédée au substitut du co-procureur international pour poursuivre l'interrogatoire de l'expert. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais poursuivre sur le rôle de Kyo Simpan, Monsieur l'expert. Vous avez dit dans votre ouvrage, pourquoi les Khmer rouges. Préference E3-10640, dans le chapitre intitulé L'Ankart, la page 107, que Kyo Simpan, en tant que secrétaire du Comité permanent du parti, appelé aussi office 870, was at the heart of the power. And in the same excerpt, you also speak about the fact that he had a role to play in economics and also in the drafting of the Constitution and in ties with Sihanouk. So how did you come to the conclusion that Kyo Simpan played this role of the secretary of office 870? Oui, en effet, je sais que cela fait l'office, l'objet de controverses. Et je crois surtout de l'intéressé. Et je crois surtout de l'inégation de l'intéressé. Et je crois surtout de l'inégation de l'intéressé. Après l'arrestation de Duit, c'est un Eugidien. Bon, mais là encore, je pense que c'est le genre de questions qui n'ont pas tellement d'importance. Parce qu'il faut bien, je répète ce que j'ai dit il y a une heure, le régime était une improvisation continuelle que les Cambodgiens, enfin, le petit groupe qui dirigeait le Campuchia démocratique n'avait aucune expérience, ni administrative, ni de direction, ni de direction, de quelque administration que ce soit, n'a même aucune expérience dans le domaine de l'administration d'une entreprise privée. Donc, c'était, ils lui disent même, on n'a pas assez d'expérience, on a fait des erreurs, mais c'était la total improvisation. Donc, la fonction de telle ou telle n'était pas clairement définie. Moi, tout ce que je sais, c'est par contre, c'est que, ce qu'on sait, c'est que, qu'on sait, c'est que, qu'il s'est toujours présent, qu'il s'est toujours présent, au sein de la direction du parti, dans le parti leadership, et c'est jusqu'à la fin, si il n'était que marginal, pourquoi n'a-t-il pas quitté le parti en 1979 ? Pourquoi n'a-t-il pas quitté le parti en 1979 ? Et, un, on sait qu'il est toujours au centre du pouvoir, deux, le rôle précis de chaque personne n'est pas clairement définie, parce qu'il ne pouvait absolument pas imaginer qu'il fonctionnait comme un gouvernement normal, comme une connaissance dans les mondes. Et, un discours en particulier, celui d'avril de 1900, en 1977. Specific speech, the speech of April 1977. Alors, pour les besoins de la transcription, en plus de figurer dans notre livre, bien entendu, on trouve également ce discours. I will say that this speech is also at E3-826. It's a FIBIS document. In English, 00168205. And part of this document is illegible, so maybe the best source for us is E3-200 and E3-201. This is another transcript of this speech made by the BBC. At French, you are in 00612166. English, S-000004165. And Khmer, it must be at page 00292805 to 806. In your book, it's on pages 107 and 108. And you quote Kusampane. And I quote, we must pursue our task and defend our democratic Kampuchea, protecting our government made up of workers and peasants, proletarians, and preserving the fruits of our Kampuchean revolution by residently smashing all categories of enemies, by preventing them from committing any kind of act of aggression, of mingling or of subversion against us. In order to show that we're on top of the situation, we must annihilate the enemy while following an interior and domestic, foreign, and military policy of our revolutionary organization. Everything must be completed cleanly and all the way to the end. End of quote. The French translation of document E3-200 is slightly different because it's based on the BBC transcript. But there are two terms, however, that catch my attention. Maybe you will be able to interpret these terms, the terms smashing resolutely all categories of enemies and annihilating the enemy. So what meaning was given under the D.K. regime to these words in this speech made by Kyo Sampan? Yes, it's the same speech as the one in which he mentioned children earlier. And it's a very important speech because it was made during the most important festivity of the country. we should not forget that D.K. had suppressed 9 January, correction, 9 November 1953, which was the day of independence, because they said that at that time Cambodia was not fully independent. Cambodia became fully independent, according to them, on 17 April. That was the day of real independence for them. So this speech was made in a particularly ceremonious context. Was it Kyo Sampan who wrote the speech alone? I don't know. Sonsukum just told me that he was reading out a speech that was written by Paul Potts. Maybe, but he said it anyway. So therefore, he is the owner, he is the author of what is being said here. Previously, he said that we had many hardships but that we were able to vanquish the enemies. So are we speaking about outside enemies or are we speaking about inside enemies? That's the first question. Of course, these are two different categories. And he says that it is a firm conviction that is based on practical and clear evidence. That's to say that these enemies can no longer harm us. Evidence, concrete and practical evidence. It was wonderful to hear these words from someone who told us later, when the regime fell, that he was not aware that so many people have been slaughtered. A wonderful paradox. And he's telling us the contrary. He's telling us that here he had concrete and practical evidence. These are very powerful words. Now, what he speaks to us later on in what you quoted, about aggression, attacks. Here we're speaking about attacks from outside enemies, of course. But when he speaks about subversion, here we're speaking, of course, about enemies from within. So therefore, we have to annihilate them. And in the vocabulary of decay, that meant exterminate them clearly. So what really freezes me or horrifies me are not the words that you mentioned, but the last words of the speech. Everything must be thoroughly and cleanly accomplished. Thoroughly and completely. What does this mean? This means that anyone who was suspected of being an enemy has to be cleanly and thoroughly eliminated, that is to say, at night, in the dark, in secret, far from everybody. And we had to also, therefore, make sure that everyone was dead. So these two qualifiers are really terrifying, thoroughly and completely terrifying. Question. According to your research, owing to his role as president of Democratic Kampuchea, that is to say, somebody who had economic responsibilities, as well as, as you wrote, responsibilities at Office 870, was Kusampan aware or was he perfectly informed of the great policies developed by the DK regime, whether it be in terms of security, collectivization, major works, or relations with foreign countries? Or was he completely ignorant of all of that? Answer. This is a question that can only be answered with an obvious answer. Unless Kusampan was completely blind, unless his ears were plugged, and his mouth was shut all the time, this would have been impossible. What was he doing there? If he wanted to not be aware of what was going on, well, then he should have asked to be sent to the countryside. Answer. Question. Let me turn to another topic. I am going to try to move ahead now a little bit. Answer. Answer. Je vais maintenant parler de la politique vis-à-vis de l'ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Quelle place occupait la chasse aux ennemis ? Quels qui soient dans les tâches de Khmer Rouge cadres que nous appelons dans ce que nous appelons les zones et que vous appelez, je crois, des grandes régions ? Est-ce que c'était une tâche importante ? Est-ce que c'était une grande partie de leur travail ? Ou auparavant, on a diminué ? Nous avons déjà évoqué ce problème lorsque vous m'avez parlé au début de votre interview. Je vous ai mentionné les grands slogans autour de la chasse à l'ennemi. Une main qui tient le fusil, une main qui tient la houe. Vous avez deux grands axes, la politique du camp de chale démocratique. La première, produire, 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 produire tout plus. Il est vrai que plus le régime avançait, plus il était évident que la révolution était moins à atteindre les ennemis. Au lieu de se retourner vers eux-mêmes, pensé que les axes révolutionnaires, les grands axes de la politique du parti étaient faux, grave erreur, ils se sont retournés vers des victimes de leur politique, c'est-à-dire, si on ne pouvait pas produire les rendements imposés, c'était parce qu'il y avait des saboteurs, des paresseux, des traits qui étaient cachés tapis au sein de toutes les communes populaires. Et donc, la paranoïa, c'est-à-dire, la croyance d'un complot, n'a fait que propre et augmenté, à mesure de la noter du régime, et à mesure que les prisons se remplissaient, à tel point qu'on arrivait plus à interroger tout le monde. C'est-à-dire que la deuxième grande directive, la face à l'ennemi, a presque pris le pas sur la production. Vous avez distingué dans votre livre, je crois, trois types de films, les ennemis du passé, 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 les ennemis du passé. Now, regarding enemies from the past, what fate was meted out to the high-ranking officers of the Longo, officer of the Khmer Republic, as well as to the high-ranking civil officials after the capture of Ptompen and the other cities on 17 April 1975? Alors là, on a de très nombreux témoignages, et je regrette évidemment beaucoup que le tribunal ait choisi tout Pouls-Rey, je crois, un des massacres d'officiers supérieurs les plus importants de régime, alors qu'on aurait choisi tout Pouls-Rey, ou on Batambang, of course, but the tribunal opted for tout Pouls-Rey. When I was in Cambodia in the 1960s, I was housed by Colonel Srey-Mir and his wife and his four children, and I knew when I returned to Cambodia in 1989 that Colonel Srey-Mir, who had become general, had been immediately executed with his wife and children at the very beginning of the regime. I learned that through his cousins who were living in the house where I had stayed. So this is an example that touches me personally. The most typical example of what happened in Batambang, in Batambang, you must understand that the entire west region is considered the area that was dominated by the Khmer Rouge, but it was the only area in Cambodia that remained under the control of the Republic, in fact. So repression in the northwest of the country was particularly bloody because the entire population in certain districts were only 17 April people, that were only new people, there were no base people, no old people. in Batambang, the army was divided, the Republican army was divided into three, the high-ranking officers who were asked to put on their uniforms, to go to Phnom Penh and welcome Sianuk at Pochentong Airport. Les petits sous-officiers ont été regroupés et envoyés à Tmokul, où, d'ailleurs, ils ont été tous exterminés à Tmokul. Et quant aux soldats, on les a, et leurs familles, on les a expliqués vers le sud, vers Pnom Penh Pou, puis, ce qui allait devenir Camping Poué, et c'est eux qui ont commencé ce camp de travail, cet immense chantier de construction de Camping Poué, qui est, comme vous le savez, beaucoup de gens ont dû y aller, est une des réalisations les plus frappantes du régime. Petit à petit, beaucoup sont morts ou d'autres ont rejoint les communes populaires. Voilà. Alors, en ce qui concerne les officiers supérieurs, quand ils sont arrivés à Môme, le district de Môme, qui est tout de suite à l'est de Batambang, on leur a fait prendre la bifurcation vers le Plom Tipadei. Le Plom Tipadei est un lieu où il y avait des pagodes et où il y avait une gare, la gare du district de Môme, à à peu près 10, 15, 20 kilomètres de la route nationale. Après avoir franchi un ou deux kilomètres, les camions se sont arrêtés. On a fait défendre ces officiers et ils ont tous été mitraillés. Ce massacre de Plom Tipadei est un des plus connus aux officiers de l'armée républicaine et je regrette infiniment que ça n'a pas été celui qui a été choisi par le tribunal. En plus, qu'on pouvait avoir des témoins. Moi, j'ai trouvé des témoins de gens qui ont prétendu être morts, mais qui n'étaient pas morts. Et on a laissé des cadavres pendant un certain temps de façon à terroriser la population. Est-ce qu'il y a une autre vague d'arrestations d'anciens militaires ou de soldats de Lonnol ? Et si c'est le cas, est-ce que leur famille également a pu être inquiétée à un certain moment ? Alors, le massacre, l'armée républicaine a été continuelle. Elle a été surtout sur tout, évidemment, au début du régime. Quand les prisons étaient ouvertes, il y avait, comme vous le savez, des prisons qui existaient déjà. As you know, there were prisons that already existed during the civil war, in the zones that were controlled by the Khmer Rouge. Mais tout au cours de l'année 75, le réseau de prison s'est mis en place. Alors, les prisons étaient soit dans les anciens pagodes ou dans les anciennes écoles, ou étaient des prisons construites à cet effet. Or, they were prisons that were built right then. Let's just say long houses that were quite narrow, comme dans la province de Khmer Chlang, il y en avait beaucoup, on en trouve dans tout le pays. Et donc, ces arrestations dans ces prisons se sont faites au cours de l'année 75, surtout vers l'année 75. Donc, au début, les premiers prisonniers, quand Mungson et Pali ont été arrestés, donc en décembre 75, il y avait autour de deux. Parmi les prisonniers, des responsables administratifs de la République, mais également ceux qui n'avaient pas été tués tout de suite depuis le régime, mais également des soldats de l'armée républicaine. Les femmes étaient dans un deuxième temps. Je me souviens, par exemple, dans la province de Poursat. C'est une province, par exemple. C'est une province, par exemple. C'est une province en 1978, la dernière année, que nous allions chercher les femmes enceintes, à chercher les femmes contre les épouses de soldats qui avaient été exécutées en 1776 en 1776 en 1776. Mais la purge au total de l'armée républicaine, enfin, la quasi-total purge de l'armée républicaine, c'est poursuivre dans tout régime. Il faut quand même s'en voir. Encore une fois, c'était le chaos, l'anarchie qui réveillait. Certains soldats ont arrivé à se cacher, et ils ne sont pas arrivés à tuer absolument tous les soldats de l'armée républicaine. C'est extrêmement nombreux. 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 C'est plus nombreux que le Khmer Rouge même. C'est plus nombreux que le Khmer Rouge même. Question. Vous avez parlé hier, des archives, concernant le centre de sécurité de Krangtachan et le district de Tramkak. Est-ce que vous souvenez avoir vu des documents qui pouvaient concerner des listes qui étaient établies de soldats ou deux officiers de l'armée de l'armée dans le district en Chirponsaine que ce site de sécurité en particulier ? Oui. Je crois que le tribunal a mon article que j'ai fait sur le district de Tramkak. J'ai classé les 477 prisonniers, ma désinformation sur 477 prisonniers, et je crois que les archives que l'on a sont très partiels et datent que de la fin du régime, 177, 178, donc à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de chadats de Lonnol à excécuter. However, the most important category among the 477 prisoners were people who had fled the regime, who represented about a quarter of the prisoners. They were trying to flee to Vietnam. I would like to read out an excerpt of your analysis regarding le district de Tramcac, qui porte le numéro E3-82-99. Sous le titre 2, les archives de Kringtachan, se prouve à la page 3 en français, en anglais, c'est la page 0021-7693 en anglais. Unfortunately, I do not have the Khmer you are in. This is what you say regarding the Kringtachan archives and what you found there. There are two kinds of documents, mainly reports that were written locally and accompanied the captives to Kringtachan and summaries of interrogation at the execution center. Apart from those, there are six lists totaling 186 people. There is no indication about what happened to those people. The list bearing 37 names is all made up of ex-military personnel, with age, spouse, children, rank, place of birth. And this list is dated 27 April 1977, or about the time there seems to have been one more general directive to track down every remaining ex-Lonel soldier. Does this refresh your memory regarding the fact that there were also documents dating back to 1977, and in particular, lists of former London soldiers? And this is not necessarily a document from Kringtachan, but rather from the administrative structures of Kringtachan. Yes, in fact, my memory is a small proportion, but as I said before, throughout the entire length of the regime, they were hunting for the Republican Party. I'm very interested in what you just said, and this is a question that we're also wondering about for S21, and that is, the concerned prisoners who arrived at Kringtachan or S21 arrived at Kringtachan or S21, on devait chacun rédiger son autobiographie. Each of them had to write their own autobiography. So what I understood, c'était un régime dans cette tradition orale qui était absolument bureaucratique. Donc il y avait beaucoup de papiers, et je ne sais pas comment les chefs ou les kamakibbales qui savaient qu'ils étaient illitrés ou qu'ils allaient à peine y réécrire pouvaient fonctionner dans un pays qui était tellement papivore. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que, de toute façon, on avait demandé, en tous les cas, à tous les 17 avril, c'est-à-dire tout le peuple de Niveau, de rédiger l'autobiographie qui devait être conservée au sein des communes populaires. D'autre part, quand il y avait une arrestation, on vous emmenait pas jamais directement à la prison, on vous envoyait au poste de police local. Là, vous étiez interrogé pendant deux ou trois jours, fonctionné, attaché, etc., quelquefois sous la menace de torture ou des trappés. Donc il y avait un dossier qui vous suivait, et à la suite, avec ce dossier, on vous envoyait donc à la prison, et on arrivait avec un dossier normalement. La douche n'était pas très claire, enfin, moi, j'ai pas très bien compris si c'est ce qui se passait exactement à la prison. Et je sais, dans les prisons de province, les gens, les victimes, arrivaient avec un dossier, il y avait des documents qui les accompagnaient. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans les archives de Kran Kran Kran, et puis des résumés d'interrogatoire dans les camions d'économies. Avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais maintenant vous remettre un document. C'est le document E3-2048. E3-2048. Il s'agit d'une série de documents de compte rendu provenant des archives de Tran Kran Kran Kran, et qui concerne l'arrestation en 1977 de soldats de London. Monsieur le Président, j'ai l'autorisation de remettre ce document par Monsieur l'Expert. Le Président, vous êtes autorisé. Oui, c'est l'audience. Veuillez aller chercher le document des mains du procureur et le remettre à l'expert. Donc, c'est un document qui comporte plusieurs pages. J'en ai sélectionné que trois en français. Ce sont les pages 2 à 4, c'est-à-dire IRN 00, 3, 1, 1, 6, 5, 9, jusqu'à 6, 1. En Khmer, 0, 0, 0, 7, 9, 0, 8, 9, jusqu'à 9, 1. Et en anglais, 0, 0, 3, 7, 6, 5, 6, 2, jusqu'à 6, 4. Alors, il s'agit de trois messages successifs. Le premier émane d'un certain Meun, de la commune de Ching Thorn, qui fait un compte rendu le 30 avril 1977 au district de Tramkac. Et voilà notamment ce qu'il dit. Je cite. A propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de l'encart concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiné et identifié les personnes ci-après. Et là, il cite deux personnes, dont un ancien lieutenant. Je vais lire rapidement les deux autres documents, en tout cas les extraits de ces deux autres documents. Donc le suivant est un message dénommé Chun, C-H-U-N, je crois que dans une autre traduction on parle de le dénommé Pan, P-H-A-N. En tout cas, cela vient de la commune de Popel, le 6 mai 1977. Et voilà ce qui est dit à l'encart du district. Au point 2. Je cite. 106 familles de soldats de l'ancien régime, soit 393 personnes, ont été écrasées par l'encart et sont mortes. Point 3. Il reste encore 631 familles de soldats de l'ancien régime, soit 896 personnes. Il y a au total 1 513 personnes. Je tiens à préciser à l'intention du parti, il reste un certain nombre de familles qu'on n'a pas encore bien examinées pour savoir si elles étaient affiliées aux militaires de l'ancien régime ou non. Et enfin, le troisième document émane d'un certain Kit, chef de coopérative de la commune de TAPEM, P-H-E-M, et il date de la même période exactement, du 28 avril 1977. Et au début de ce document, il dit ceci. Après avoir reçu les recommandations du parti, j'ai examiné et nettoyé des ennemis qui étaient dégradés. Je suis descendu sur place pour examiner minutieusement le statut des gens. J'ai trouvé qu'il restait encore 6 personnes qui étaient dégradées durant l'ancien régime. Il a excité les noms et il donne le grade, en général, lieutenant ou sous-lieutenant. Monsieur l'expert, est-ce que vous avez une analyse ou un commentaire à propos de ces 3 documents qui datent de la même période dans le district de Tramkak et qui parlent de recommandations du parti et de nettoyage de soldats de Lonnel. Bien. Alors, ces documents, je ne sais pas si je les ai ou si je les ai ou si je les ai. Ça ne me rappelle rien du tout. Cependant, ça me paraît des documents extrêmement importants et extrêmement intéressants dans le cadre de la recherche du tribunal sur l'extermination de l'armée républicaine. Mais ça nous montre bien comment fonctionne le régime. Ça nous montre d'abord que les soldats qui jouent le rôle de la police, ce n'est pas eux qui font les arrestations, qui décident des arrestations. Ce sont bien les civils. Donc, les personnages qui signent ici, communes de Thien-Pong, de même que M. Thun, c'est Thun en Khmer, pas Thun, mais enfin bon, doivent être des chefs de coopératives. Donc, ce sont des Kemapibals. Donc, ce sont essentiellement des civils. Donc, ces civils reçoivent des directives, et membres du parti, ils reçoivent des directives du parti de faire la chasse aux ennemis et de les identifier. on leur a dit qu'attention, il faut vraiment identifier tous ceux qui sont entrés de l'armée de Lonel, entre parenthèses, c'est presque tout le monde, parce qu'il y avait des recrutements forcés de la quasi-totalité de la population. Il faut dire que c'est une échelle gigantesque, ça. Effectivement, ça vous montre bien comment fonctionnait la machine à exterminer. Donc, directives venant du centre, catégorie qui était visée particulièrement. un bon fonctionnaire sans rôle principal, c'était produire du riz. Et deuxièmement, produire des ennemis. Donc, il produit des ennemis. Les pauvres malheureux, même s'ils ont été soldats pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, que dans la vie civile, ils ont tout à fait autre chose. Ils sont classés comme personnes à exterminer et à envoyer à Tentatia. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je ne pensais pas que, si tard, il y avait encore autant de soldats qui restaient. Je vais bientôt conclure. Je vais laisser la parole bientôt à la partie civile. Deux ou trois dernières questions concernant les centres de sécurité de prison. Voilà ce que vous avez dit dans votre ouvrage « Pourquoi les Khmers Rouges ? » au page 231 à 232 en français. C'est sous le titre « Un régime carcéral centralisé ». Contrairement à mon attente, ayant lu bien des analyses sur les grandes variations régionales dans la répression solaire sur le Campuchia-Démocratie, j'ai été étonné de trouver une grande similarité dans le nombre et les méthodes d'extermination à l'échelle du pays tout entier, sauf dans les zones très périphériques, surtout le nord-est berceau de la Révolution. J'ai rencontré un réseau carcéral étroitement lié sur trois niveaux qui prenait dans ses mailles l'ensemble du pays. Fin de citation. Vous parlez d'une grande similarité dans les nombres et les méthodes d'extermination. quelles étaient les caractéristiques communes qui ont entré dans tous les centres de sécurité en termes d'organisation, d'interrogatoire ou non, de conditions de détention et d'utilisation ou non de la torture ? Il est simple de répondre. Tout était pareil. Premièrement, la quasi-totalité des arrestations se faisaient après la tournée de la nuit, c'est-à-dire les gens qui ont emmené la nuit. Deuxièmement, ils étaient emmenés au commissaire de police local, au poste de police local, pas directement dans la prison, généralement, du district. Deuxièmement, la première question qu'on posait à tous, c'est que vous êtes ici. Il n'y avait jamais aucun acte d'accusation. Ça n'existait pas. Deuxièmement, vous étiez automatiquement traités comme coupables, puisque les personnages que vous avez cités ici, M. Moon, M. Tchoum et M. Kitt, ne pouvaient pas se tromper. C'étaient les membres du parti. Donc, ils connaissaient la vérité avec un grand V. Donc, ce que vous vous suspectez, c'est qu'effectivement, vous étiez suspects. Premièrement, deuxième mort. Au bout d'un jour, deux jours, trois jours, on vous emmenait généralement plusieurs personnes à la fois dans tous les modes de transport possibles et imaginables. Quelquefois, ça vous est à pied. Quelquefois, c'était sur une moto. Quelquefois, sur une charrette. Quelquefois, sur un camion. On vous emmenait dans la prison. Vous arriviez là aussi, la plupart du temps, la nuit. On vous mettait immédiatement dans les clans. La plupart du temps, les clans, c'est-à-dire les cèpes en fer, étaient en fer. Là, vous étiez, vous ne voyiez rien du tout, c'était le noir. Alors, le matin, vous vous réveillez. Dans votre cèpe, vous pouviez être quatre, cinq personnes, mais jusqu'à une vingtaine. C'est-à-dire, pour libérer un prisonnier, il fallait tirer la barre très très loin. Donc, il y avait des trous dans la salle de classe ou dans la pagode pour permettre à ces barres de glisser et de glisser les anneaux qui vous prenaient généralement les deux jambes. Ça ne pouvait être qu'une jambe, mais c'était généralement deux. Et quelquefois, dans le prison, il y avait deux legs. C'était possible, on vous ligotait aussi les mains derrière le dos. Et vous étiez par terre. Il n'y avait aucune natte. Vous étiez sous du carnage, sous du ciment, au-dessus de la terre, quand c'était des paillotes. Mais il n'y avait rien du tout, pas de natte, rien. Quelquefois, on vous laissait. Alors, le matin, on voyait arriver, distribuer le bobo-riou, c'est-à-dire le bobo très clair, une louche, et c'est tout ce que vous mangez. Vous étiez interrogé au bout d'un jour, deux jours. On vous laissait coupir pendant quelques fois un ou deux jours, mais assez vite, on vous interrogeait. Les interrogatoires ne duraient pas du tout comme à Toussaint. Ça durait deux jours, trois jours, quatre jours. Alors, vous pouvez mourir sous l'interrogatoire. Partout, il y avait des tortures, ou du moins des menaces de torture. Alors, ça variait d'une prison à l'autre. Ça variait aussi certains qui disaient, oh, mais attention, si on arrête, il faut dire oui. Bon, be careful, si on arrête vous, vous avez beaucoup plus de chances que, oui, c'est moi qui ai commis le crime, vous avez fait ceci, ceci, oui, 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 même si vous n'aviez commis aucun crime. Mais si vous disiez non, alors là, c'était plus dangereux. Voilà. Bon, je peux continuer encore jusqu'à quatre heures pour vous dire, pour les modes d'exécution, etc., etc., c'était partout. Et toute dernière citation, c'est ce que vous avez dit dans le Goulag Khmer Rouge. Ce que vous avez dit dans le Khmer Rouge Goulag, votre article. Il me semble que j'ai oublié de noter le numéro E3. Je pourrais le donner tout à l'heure. Je peux le donner tout à l'heure. C'est à la page en français 00796291. En anglais, 00394614. Et en Khmer 0082260708. Et je vais faire court simplement à lire une phrase ou deux. J'avais dit ceci. Pour la direction Khmer Rouge, la vie humaine n'avait pas plus de valeur que le plus petit atome flottant dans l'espace intersidéral. Comme des gourous pris de délire à la tête d'une secte, ils étaient saisis de ferveurs millénaristes, perdant tout sens de la réalité sans parler d'humanité. Fin de citation. Vous dites que les dirigeants Khmer Rouge avaient perdu tout sens de la réalité. Est-ce parce que leur réalité leur avait été cachée et bien cachée ? Ou parce qu'ils ne voulaient pas voir cette réalité ? Ou est-ce parce qu'ils ne pouvaient pas voir cette réalité ? Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je... Well, as far as I'm concerned... Je pense que la phrase que j'ai écrite là... Je l'écrirai encore aujourd'hui. I wrote there. I would write it again today. Je pense qu'elle a un sens, qu'elle correspond à une réalité. En ce qui concerne la question philosophique du pourquoi, ça m'est vraiment très difficile de répondre. Je peux simplement, peut-être, vous rappeler la citation que j'ai faite de Nujia, qui a dit qu'il vaut beaucoup mieux tuer deux ou trois cadres, c'est-à-dire coupable ou non, même si on se trompe. Il vaut beaucoup mieux tuer deux ou trois cadres que les deux ou trois leaders du pays. Ça veut bien dire que la vie humaine n'a plus aucune valeur. Alors, est-ce qu'ils étaient devenus fous ? Je pense que la défense aurait pu plaider cela, mais je crois que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Ils ont refusé d'être examinés par des psychiatres, je crois, contrairement à Nujia, qui est dommage. Nate Fire, après avoir interviewé Pol Pot dans son célèbre interview, il a dit, dans mon pays, on dirait que ces gens-là sont dérangés, dérangés. Oui, il est évident qu'ils étaient totalement déconnectés de la réalité. Ils étaient complètement coupés en deux, schizophrènes, puisque dans leur vie quotidienne, avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, ils ont été des pères et des maris modèles. Ce qui est le cas de Dutch, ce qui est le cas de Kiosampan. Ces quatre enfants, sa jeune femme, il a été un mari modèle. Pol Pot a été un père modèle pour Pachata. Voilà, donc schizophrène, je ne sais pas. Donc, schizophrène, je ne sais pas. Merci. Voilà qui conclut mes questions. Donc, la référence du Goulag Mer Rouge, c'est 3 bar 28 11. Merci beaucoup, M. l'expert. Je laisse la parole aux avocats des participants. Je vais laisser la parole aux lawyers civiles. Le Président, la parole est à présent donnée pour vous comme principe pour les parties civiles. Je salue les parties ainsi que toutes les personnes ici présentes, y compris vous-même, M. l'expert. J'ai des questions à vous poser. Il ne me reste guère de temps, cela dit. C'est ma première série de questions. Première série de questions. sur les décès intervenus sous les Khmer rouges, les gens qui sont morts. Ce sont des questions que se pose souvent la population en général. Pourquoi tant de gens sont-ils morts à l'époque ? Oui. Peut-être que je réponds en anglais, car plus de gens comprennent l'anglais. Ou préférez-vous que je réponde en français ? Peut-être que je réponds en français pour vous-même. Peut-être que ça serait mieux pour vous si je réponds en français. Peut-être que vous pouvez choisir la langue qu'il en soit, je comprends le français. Peut-être que je vais utiliser l'anglais, car je pense que dans ce tribunal, plus de gens comprennent l'anglais que le français. Vous soulevez ici une question fondamentale et philosophique. Bien sûr, c'est la question que les parties, que je vois derrière vous, se posent tous les participants qui ont pris place derrière vous. Chacun se demande pourquoi les Khmer rouges ont tué tant de gens. C'est justement le thème de tout mon livre. En gros, pour donner une réponse simple, on peut dire que c'est parce qu'il y avait un grand écart entre l'utopie et la réalité. L'utopie était formidable. Vos dirigeants, comme Kirsanpan et Nunchia, voulaient que vous deveniez tous très heureux, prosperous et riche. Ils pensaient que le paradis communiste était la réponse, mais le paradis est devenu un enfer. C'est simplement parce que toutes leurs politiques étaient des politiques erronées. Le début, quand ils ont décidé d'accourir à des moyens légaux, ou d'accourir à des moyens légaux, ou illégaux, des moyens pacifiques, ou bien la violence, en particulier dans la lutte contre l'indépendance, car un mouvement a commencé avant la lutte contre l'indépendance. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, tous les Cambodiens étaient sur l'indépendance, tous, y compris le prince Slovat Moniret. C'est pourquoi il n'a pas été choisi pour être le prochain roi. Mais ils étaient en désaccord sur la méthode. Faudrait-il recourir aux négociations, aux moyens pacifiques avec les Français, ou bien recourir à la violence? Les Khmer Isarak ont opté pour la violence. Le Parti démocrate a opté pour la diplomatie et la négociation. Et donc, le premier choix catastrophique des Isarak, et du Parti communiste indochinois, à consister à décider d'aller vers l'indépendance par la violence, et à lancer une guerre civile. Une fois, on opte pour la violence, au début c'est difficile de s'arrêter après. The other reason was that the members of the Communist Party were extremely few, and I explained that before. So, they could not operate by consensus. They had to operate by violence and terror. And the last thing was, they were in a hurry. It was a mad hurry. They were convinced that Cambodian civilization was unique. It was very special. We had built encore, and we could do anything. So, we can go faster. We are not going to follow the different stages like all other communist regimes, gradually go from capitalism to socialism, from socialism to communism. We go straight to communism, and to communism, absolute communism, more communistic than any other regime. So, in spite of the fact that the intentions were good, the methods were a disaster, or a disaster. And I think they were also very power hungry. They like power. And there is no greater power for a human being than power of life and death over another person. And I'm afraid that many men, particularly men and women, are so angry for power that they are prepared to do anything. The other question may be a little bit complicated. Have you made an analysis about the democracy Cambodian, particularly about the consideration of humanity, in leading the country? Yes, I think it's a mistake to lump together all the Khmer Rouge as being cruel and inhuman. Many young people who joined the revolutionary movement were very idealistic. Sui Si Koon was an example of that. The young people of his generations were very idealistic. and they were very politicized, contrary to the youth today. He joined the movement, Chalona, he said, Chalona, the movement, the movement for independence from the age of 16. That is very young and idealistic. But once they had joined this movement that had chosen violence, and the weapons and war and civil war, they got, it was a snare, a piège, as Laurent Spicke has said. Once you were taken into that movement, it was like a whirlwind from which you could not get out. But it is true that through the regime, you have examples of Khmer Rouge soldiers or Khmer Rouge Kamapibals who were kind and saved their lives of some people, gave more food to people. They were not all cruel animals. and so it's difficult to lump them together, because there were traces of humanity in quite a few of them. in a certain number, even considerable even, of them. Mr. President, I may need another 10 minutes to conclude on my question. Do you want me to finish it after now, or do you want me to depart to Monday? Mr. President, I think we cannot delay our proceedings today, because it is Friday, usually Friday, the time of work is 4 o'clock, and now it's over 4 o'clock. It is now time for the adjournment. The chamber will resume its hearing on Monday, the 1st August 2016, at 9 a.m. and the chamber will continue hearing. The expert witness Henri Locard. And you may proceed. Je vous en prie, Maître Guisset. Yes, thank you, Mr. President. A few moments of retirement only. I simply wanted to know if the documents that we have listed for the expert have been forwarded to him. And if that is not the case, I would like at least to provide a few documents that he might review this weekend, so it will be easier for him when he will testify on Monday. I see from the chamber that, a priori, the documents were not forwarded to the expert. So... May I...? On ne sait pas. We don't know, in fact. Just take it from the reaction of the legal officer that that has indeed not happened. Okay, donc... Okay, so therefore... Mr. President, thank you very much, Counsel, for your observations and considerations. In order to allow enough time for the expert to review the documents, the court officer is instructed to get the documents from Council and provide it to the expert so that he can read and provide his responses or observation on the documents on Monday. I'd like also to let you know that this is not the totality of the documents here, but at least the articles, the documents from the time, that the expert might not have been apprised of before, and now he will have the time to go over this. Mr. President, thank you. Thank you, Mr. Henry Locard. Mr. Le Président, the hearing of your testimony, Mr. Henry Locard, the expert witness has not come to an answer. You are therefore invited to come and testify. La Chambre vous invite à revenir lundi prochain poursuivant votre déposition. Uc. d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et aux espères, vous pouvez conduire l'espère à son lieu d'hébergement et le ramener dans le prétoire lundi matin lundi matin. Agent de sécurité, veuillez reconstruire Nunchai et Kiosongpong au centre de détention du CETC et ramenez-les dans le prétoire lundi 1er août 2016. Suspends. L'audience est levée.